Gloire à Dieu Merci pour la chaleur de l'accueil Amen Je voudrais vraiment remercier les passeurs Robert et Catherine qui me donnent l'opportunité d'annoncer la parole de Dieu ce matin au peuple de Dieu Amen On peut acclamer les passeurs pour la gloire de Dieu Et je veux également faire un petit coucou à mon épouse ça fait quelques semaines que vous ne l'avez pas vue elle est en Guadeloupe avec Daniel sous les Caraïbes sous la chaleur vous voyez ce que je veux dire voilà donc je l'ai eu encore hier au téléphone là-bas le soleil je peux vous dire il est au rendez-vous Amen comme en Ile-de-France Gloire à Dieu Je vais également bénir Kevin qui est resté avec moi mon fils aîné Gloire à Dieu on peut acclamer Kevin pour son courage Merci Seigneur Est-ce qu'on peut un cri de nos têtes ? Alléluia Seigneur nous voulons te bénir pour ta grâce et pour ta bonté Seigneur c'est ton moment où tu veux parler à ton peuple je te loue pour cette grâce cette opportunité que tu m'accordes d'annoncer Seigneur tes oracles je te demande maintenant Jésus de prendre toute la place au milieu de nous merci pour la présence de ton Esprit Saint qui ouvre nos cœurs qui ouvre notre entendement et qui nous donne une capacité surnaturelle de recevoir ce qui vient du trône de la grâce Seigneur que cette parole ce matin encore nous transforme qu'elle nous édifie et qu'elle nous permette de mieux te connaître pour mieux te servir car Seigneur nous voulons porter du fruit dans notre vie mais un fruit qui demeure un fruit abondant et qui demeure Seigneur que ton nom seul Jésus soit glorifié ce matin Amen Gloire à Dieu Vous savez j'ai demandé au Seigneur quelle était la parole de ce matin et Dieu m'a donné une parole et je la comprends de plus en plus avec la prophétie que Sylvie a libérée tout à l'heure et vous savez on est dans un on est dans un temps et on se rend compte que parfois on peut être dans la foi et exploser en plein vol Amen on peut faire naufrage à cause de notre foi parce qu'on n'a pas de tenue ferme parce que les difficultés de la vie ont eu raison de nous parce que la vie chrétienne frères et sœurs ne nous leurons pas n'est pas facile Amen elle n'est pas simple et Jésus n'a jamais dit qu'elle serait simple il nous a dit au contraire vous aurez des tribulations dans le monde mais il a rajouté une chose prenez courage car j'ai vaincu le monde Amen mais Jésus ne nous a pas promis une vie facile et on voit très bien que nous sommes nous sommes vraiment dans un monde où nous ne sommes pas chez nous ça se sent nous sommes en combat permanent et le chrétien qui n'est pas éveillé qui n'est pas alerte qui n'est pas connecté à son Dieu peut faire naufrage par la foi et il est important pour tenir ferme au moment des vents violents de l'adversité vous savez frères et sœurs d'avoir des fondements qui sont bien posés parce que la plupart de temps vous savez c'est parce que nos fondements nos fondations peuvent ne pas être solides et on doit revenir aux fondamentaux et le Seigneur m'a demandé vraiment de parler de l'amour de Dieu Amen l'amour de Dieu l'amour de Dieu frères et sœurs qui est une fondation principale pour croître dans la foi et pour entrer dans sa destinée parce que si on n'a pas la révélation de l'amour de Dieu si on ne prend pas conscience que Dieu nous aime réellement on risque de ne pas comprendre énormément de choses qui nous arrivent et rouspéter et se plaindre être frustré et finalement arrêter d'avancer et croire même les mensonges du diable or si nous voulons vraiment tenir ferme au moment où le vent souffle il faut que nous bâtissions dès maintenant notre vie sur le roc comme cela a été dit dans une prière tout à l'heure vous savez parce que c'est quand notre vie est bâtie sur le roc comme il est dit dans Matthieu 7 que nous pourrons résister aux intempéries Amen que nous pourrons résister au vent violent parce que vous savez je dis souvent qu'en 99 quand il y a eu une violente tempête il y a des arbres qui sont tombés mais d'autres n'ont pas été arrachés parce que leur racine était profonde mais d'autres qui avaient résisté jusqu'à présent sont quand même tombés ce qui veut dire que parfois la chute peut dépendre simplement de la violence du vent il suffit simplement que le vent soit un peu plus violent c'est pour ça qu'il est important d'éprouver nos fondations et lorsque frères et sœurs nous prenons conscience de l'amour de Dieu à notre égard vous savez l'amour de Dieu va être comme un feu qui va nous permettre de surmonter tous les challenges qui vont nous arriver tous les défis tous les manques toutes les frustrations toutes les trahisons toutes les déceptions et Dieu t'accordera cette grâce ma sœur je le vois tout de suite la déception Dieu va vraiment t'accorder la grâce d'être guéri par rapport à la déception et par la prise de conscience de cet amour de Dieu nous saurons comment surmonter les obstacles et vous savez en quelque sorte la parole de Dieu frères et sœurs ce n'est que le témoignage de l'amour de Dieu pour les hommes Amen c'est le témoignage de l'amour de Dieu pour les hommes vous savez voici quelque chose qui est extraordinaire pour moi chaque jour je dis oh Dieu quel mystère ton amour mais quel mystère voici que Dieu crée des êtres célestes Dieu crée l'univers et puis à un moment donné Dieu crée l'homme mais Dieu s'investit pleinement dans l'homme il le crée d'une manière unique dans toute la création le seul être qui est créé à son image et selon sa ressemblance mais voici que Dieu fait quelque chose de particulier il lui donne le libre arbitre Dieu lui donne le pouvoir en quelque sorte de pouvoir lui désobéir mais pourquoi moi si je crée un robot si je crée une machine j'attends à ce qu'elle m'obéisse à l'oeil Amen je dis souvent si vous prenez votre zapette la télé elle a intérêt à changer de chaîne quand vous appuyez et la voiture quand vous tournez la clé elle a intérêt à obéir donc si nous créons des machines nous allons créer des machines pour nous obéir pas pour qu'à un moment donné il lui prenne la tête de ne pas m'obéir quelle folie si ma voiture décidait de ne pas de ne pas démarrer quand je veux qu'elle démarre mais voici que Dieu crée un être et il lui donne le pouvoir de les désobéir mais vous savez pourquoi Dieu le fait vous savez pourquoi Dieu le fait Dieu m'a révélé ça cette semaine parce que là où il y a l'amour il y a la confiance il n'y a pas d'amour sans confiance écoutez bien là où il y a de l'amour il y a de la confiance parce que sans confiance il n'y a pas d'amour Dieu a décidé de faire confiance à l'homme parce que Dieu a décidé d'aimer l'homme il a décidé de croire en lui et de lui faire confiance voyez à quel point Dieu croit réellement en l'homme et on sait ce qui se passe l'homme désobéit à Dieu il est piégé par le diable et là encore Dieu aurait pu se dire mais j'arrête là cette relation rien n'obligeait le Seigneur d'aller plus loin après la chute et après la désobéissance le Seigneur pouvait très bien s'arrêter là et dire je ne vais pas plus loin il a désobéi on s'arrête là et on met un terme à cette relation parce qu'après tout comme dit David mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui parce que quand je vois tout l'univers il n'y a qu'un souffle dans ses narines il n'est rien et pourtant frères et sœurs Dieu ne s'arrête pas là Dieu ne s'arrête pas là il continue de poursuivre l'homme dans ses ténèbres dans sa rébellion dans sa folie au milieu des flammes de l'enfer Dieu continue tellement il aime l'homme et tellement il croit au destin de l'homme il continue à le poursuivre lui qui n'a pas besoin de l'homme on peut se dire mais combien de temps Dieu a vécu sans l'homme c'est une question qui n'a même pas de sens puisque Dieu a toujours été donc il s'est passé de l'homme mais Dieu continue par la puissance de son amour à dire je crois tellement en son destin je crois tellement en lui parce que je sais comment je l'ai créé et quand je l'ai créé je sais que je l'ai fait comme moi donc je vais le poursuivre pour qu'il rentre dans sa vocation et dans sa destinée Alléluia car Dieu a toujours cru en l'homme et Dieu savait que l'homme pouvait faire des choses extraordinaires comme il l'a fait auparavant et il ne voulait pas gâcher tout ça et alors il met une stratégie extraordinaire un plan magnifique et il décide volontairement là encore par la puissance de son amour de racheter l'homme de sauver l'homme mais là encore comment sauver l'homme comment racheter l'homme le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas racheter l'homme vous savez pourquoi parce que la valeur de l'homme est inestimable amen la valeur de l'homme frères et sœurs aux yeux de Dieu est inestimable et Dieu a considéré que cette valeur est tellement inestimable qu'il n'y a que lui-même en fin de compte qui pouvait payer ce prix vous rendez-vous compte où Dieu nous place rendez-vous compte à quel niveau l'amour de Dieu nous place je crois tellement en cet homme je crois tellement en l'homme il est tellement à mon image que quand je regarde tout l'univers je ne vois rien qui peut payer le prix de son salut à part moi extraordinaire ce qui veut dire que Dieu décide de se livrer lui-même le Dieu vivant est vrai au travers de son fils Jésus qui verse son sang il décide de payer le prix que lui seul pouvait payer vous savez quand dans une salle des enchères quand on met un objet en vente il y a toujours quelqu'un qui va dire un prix encore plus élevé vous savez mais c'est comme si dans une fiction si l'homme était à vendre chacun donne des enchères mais personne aussi riche soit-il ne pourrait donner le prix pour acquérir l'homme sauf au moment où Dieu entrerait dans la salle des enchères et dit moi je paye le prix rendez-vous compte à quel point Dieu croit en nous frères et sœurs la puissance de l'amour de Dieu tellement il croit en nous il a cru il s'est dit ça vaut la peine de mourir pour lui vous ne mourrez pas pour une cause qui n'en vaut pas la peine il croit en toi il croit en toi mon frère il croit en toi je te le dis de la part du Seigneur il croit puissamment en toi et vous voyez ce qui est merveilleux c'est que Paul nous dit que Dieu prouve son amour à notre égard car c'est lorsque nous étions pécheurs ennemis de la croix que Christ est mort pour nous dans Romains 5 verset 5 à 8 lorsque nous étions pécheurs ennemis de la croix Christ est mort pour nous et titre 3 verset 3 à 7 Christ qui a quitté sa gloire céleste princesseurs si vous lisez le livre d'Ézéchiel et que vous rentrez dans la révélation d'Ézéchiel sur le le trône de Dieu et que vous comparez ça avec la révélation qu'on a qu'on a Jean dans l'Apocalypse c'est glorieux c'est glorieux mais voici que Christ le Fils de Dieu décide d'abandonner tout ça de se dépouiller lui-même de s'humilier lui-même de se dépouiller de toute cette de toute cette gloire pour toi pour moi toujours pour accomplir ce destin que Dieu a toujours vu au travers de ta vie au travers de ma vie et ce qui est extraordinaire c'est que Jésus prend bien sûr nos péchés mais il prend encore beaucoup d'autres choses il prend nos maladies il prend nos infirmités il prend nos souffrances il prend nos douleurs il prend notre pauvre il prend tout tout il se charge de tout et l'objectif c'est que nous au travers de ce sacrifice d'amour nous puissions vivre une vie abondante par lui en lui et pour lui Amen donc Dieu a décidé de révéler et de personnaliser son amour au travers de la personne magnifique de Jésus Christ qui est l'image exacte du Dieu invisible qui est la représentation de son être qui est le rayonnement de sa gloire comme dit le livre des hébreux l'empreinte de sa substance Jésus Jésus il n'est pas dit que Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique il est dit que Dieu a tant aimé le monde tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique son amour pour toi est abondant mon frère je me dis tu ne peux pas imaginer à quel point il t'aime malgré les combats malgré les difficultés malgré les pertes que tu as subies Dieu va te restaurer tu me comprends Dieu va te restaurer ta vie a été un fleuve difficile et agité mais à cause de son amour pour toi Dieu va te relever Dieu va te relever je te le dis de la part du Seigneur croit seulement croit mais vous savez ce qui est extraordinaire c'est que le Seigneur aurait pu s'arrêter au salut il aurait pu s'arrêter à la vie éternelle nous sauver et on n'en parle plus mais notre Dieu toujours par amour il décide de déverser sur nous toute une série de grâces frères et sœurs toute une série de grâces Cindy le Seigneur me dit qu'il ouvre une fenêtre une lucarne sur ta vie pour déverser toute une série de grâces comme je viens de le dire c'est une nouvelle saison pour toi je te le dis de la part du Seigneur c'est une nouvelle saison pour toi vous savez il nous fait naître d'en haut dans Jean 1.13 Dieu nous donne la nature divine frères et sœurs la nature divine née de Dieu née d'en haut engendrée de l'esprit ça n'excite personne à part moi née d'en haut nous avons nous sommes plus des pêcheurs nous pouvons nous pouvons tomber mais ça ne fait plus de nous des pêcheurs nous sommes désormais une race royale et notre nature est divine frères et sœurs notre apparence n'a pas changé mais je peux vous dire que spirituellement nous ne sommes plus les mêmes nous avons la nature de Dieu une race à part unique une nouvelle création une race unique unique merci Seigneur mon frère le Seigneur veut également mon frère le Seigneur veut te toucher de son amour que tu prennes confiance en toi parce qu'il t'aime réellement c'est pas parce que la vie a été difficile je ne sais pas qui tu es mais je peux te dire que l'amour de Dieu pour toi est une réalité elle est une réalité ne décroche pas tu comprends ne décroche pas je te dis la barre du Seigneur tiens ferme tiens ferme merci Seigneur né d'en haut né de l'esprit né de Dieu mais c'est pas fini c'est pas fini frères et sœurs il fait de nous son enfant ses enfants Jean 1 12 1 Jean 3 1 vous lirez les passages comme nous avons peu de temps vous les lirez à la maison il fait de nous Dieu fait de nous ses enfants car il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu par la foi en Jésus Christ nous sommes filles et fils du Dieu très haut frères et sœurs fils et filles du Dieu vivant créateur de tout l'univers nous sommes ses enfants nous sommes ses enfants alléluia enfants du Dieu vivant et vrai de Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob nous sommes ses enfants ce n'était pas gagné ce n'était pas gagné d'avance on le dit comme une évidence ça n'a rien d'évident frères et sœurs nous pouvions hériter simplement du salut il n'y a rien d'évident là aussi c'est la puissance de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ et de ce fait parce qu'il fait de nous des enfants il fait de nous des héritiers de lui-même ipso facto nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ comme c'est dit dans Romain 8 17 nous avons un héritage frère et sœur nous avons un glorieux héritage dans Jean 15 15 il nous donne même la possibilité de devenir des amis de Jésus nous pouvons rentrer dans l'amitié du Seigneur l'amitié du Seigneur n'est-ce pas merveilleux? et en libérant cette parole Sylvester Dieu me dit qu'il veut te faire entrer dans cette amitié une amitié divine il veut que il va te rapprocher encore davantage de lui et tu vis je vois dans l'esprit que tu vis déjà ces choses un peu particulières une nouvelle dimension dans l'intimité avec Dieu tu es destiné à devenir ami de Dieu Amen mais Dieu nous accorde cette grâce vous savez quel est le must frères et sœurs le must c'est que Dieu nous élève au rang d'épouse la meilleure des places Amen tous les hommes mariés disent Alléluia Amen la meilleure des places et nous participerons aux noces de l'agneau Amen nous participerons aux noces de l'agneau Dieu te cherche également dans l'intimité Dieu te cherche de manière particulière Dieu t'attend d'une manière particulière dans sa présence plus il a des choses à te révéler il veut plus de toi je ne sais pas qui tu es mais je sens le cri de Dieu qui t'appelle à plus de présence plus d'intimité Dieu veut te rencontrer d'une manière spécifique il veut te rencontrer d'une manière spécifique Amen épouse 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 de l'agneau de Dieu n'est-ce pas merveilleux épouse de l'agneau de Dieu et vous savez frères et sœurs quand on comprend et quand quand on réalise à quel point non seulement Dieu nous a aimés Dieu nous aime mais Dieu nous aimera éternellement vous savez on se dit une chose je ne peux pas l'abandonner Amen est-ce qu'on peut répéter Jésus je ne peux pas t'abandonner Jésus je ne peux pas t'abandonner on ne peut pas abandonner un tel Dieu lui ne l'a pas fait lui ne l'a pas fait il ne t'abandonnera pas ma sœur il ne t'abandonnera pas il ne t'abandonnera pas il est fidèle j'entends les cris du Seigneur qui me dit je suis fidèle il est fidèle en toutes choses il ne te délaissera pas il ne t'abandonnera pas il a dit dans sa parole je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai jamais quel que soit ce que tu peux vivre la main puissante de Dieu viendra te secourir Alléluia il est fidèle ce Dieu il est fidèle vous savez Paul nous dit dans Romains 8.32 il nous dit mais lui qui n'a pas épargné son propre fils mais qu'il a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce Amen je vais m'inviter Catherine comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce si Dieu s'est donné lui-même si si vous donnez si vous livrez votre vie à quelqu'un si vous donnez votre propre vie frères et sœurs à quelqu'un est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous ne pouvez pas donner si vous avez payé le prix ultime votre vie le reste qu'est-ce que le reste et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre mais si je t'ai donné quelque soit ce que tu vis si je t'ai donné mon fils si je me suis livré moi-même pour toi mais qu'est-ce que je ne peux pas te donner de plus c'est comme une question que Dieu te pose ma sœur qu'est-ce que je ne peux pas te donner de plus je peux tout te donner Dieu te dit je peux tout te donner tout si je t'ai donné mon fils je peux tout te donner je peux tout te donner et comme je l'ai dit à l'instant comme nous le dit l'auteur des Hébreux Dieu ne nous abandonnera jamais Amen Hébreux 13,5 et Dieu ne nous délaissera jamais quand je prends conscience à quel point Dieu m'a aimé à quel point Dieu m'aime et à quel point il m'aimera éternellement je ne peux pas croire les mensonges de Satan je ne peux pas croire les mensonges du diable Dieu ne m'abandonnera jamais il te donne cette parole également ma sœur avec le pulvère il ne t'abandonnera pas tu comprends ? je te le dis de la part du Seigneur tiens ferme il ne t'abandonnera pas il n'abandonnera jamais ses enfants Alléluia quelles que soient les circonstances que je traverse quelles que soient leurs difficultés même si je ne comprends pas ce qui se passe frères et sœurs nous ne sommes pas destinés à tout comprendre comment l'infini peut comprendre comment le fini peut comprendre l'infini nous sommes finis Dieu est infini il poursuit des plans et il gère des paramètres qui nous dépassent totalement mais quand je sais je suis convaincu qu'il m'aime waouh je tiens ferme voilà pourquoi l'amour est une fondation voilà pourquoi l'amour est une fondation un socle pour grandir dans la foi et pour entrer dans sa destinée parce que dans ces moments où ça chauffe de partout dans ces moments où c'est difficile parfois dans ces moments où j'ai l'impression que parfois que Dieu ne m'entend pas qu'il ne voit pas ma douleur qu'il ne voit pas ma souffrance qu'il n'entend pas ma prière depuis le temps que je prie je dois être convaincu à ce moment là qu'il m'aime parce que si à ce moment là je ne suis pas convaincu qu'il m'aime je risque de faire des mauvais choix et comme la parole prophétique a été libérée tout à l'heure quand le vent souffle et quand la tempête rugit il est important qu'à ce moment là je sois convaincu que même si je ne comprends pas Dieu m'aime donc il a un plan et c'est là où cette fondation va m'empêcher de m'écrouler et va m'empêcher d'être balotté par le vent violent qui va souffler je dois à ces moments là frères et sœurs même quand je pense que Dieu tarde mais Dieu est toujours à l'heure Dieu est toujours à l'heure c'est une parole pour toi Nathalie Dieu me dit que c'est pour toi Dieu est toujours à l'heure je te la libère il ne tarde jamais le Seigneur je dois décider frères et sœurs à ce moment là de croire que parce qu'il m'aime parce qu'il m'a tellement aimé il ne m'abandonnera pas mieux encore il fera concourir toutes choses pour mon bien même dans nos échecs frères et sœurs même dans nos erreurs il continue à nous aimer même lorsque nous sommes tombés même lorsque nous avons raté sa volonté même lorsque nous avons raté le coche il m'aime toujours de la même manière tu comprends mon frère de la même manière te dit Dieu de la même manière car son amour est inconditionnel te dit-il son amour est inconditionnel il ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu as fait il est inconditionnel il est inconditionnel il continue à m'aimer de la même façon frères et sœurs à ces moments-là si je suis convaincu de cet amour si j'ai la prise de conscience de cet amour même quand je suis tombé je prends sa main pour me relever je comprends que même à ces moments il me tendra toujours sa main tu entends Bruno ? il te tendra toujours sa main pour te relever au nom puissant de Jésus toujours et je refuse les mensonges du diable qui va me dire que Dieu m'a tourné le dos Dieu m'a abandonné Dieu ne me connait plus Dieu ne m'aime plus non c'est faux posez le fondement de l'amour de Dieu dans votre vie frères et sœurs parce que même dans ces moments Dieu continue à vous aimer n'oubliez pas lorsque nous étions encore pécheurs et ennemis de la croix il nous a aimés et Christ s'est livré pour nous lorsque nous étions encore dans les ténèbres à plus forte raison maintenant que nous sommes enfants à plus forte raison maintenant que nous sommes enfants l'échec n'est qu'un tremplin pour mieux rentrer dans notre destinée quand nous comprenons la leçon l'échec n'est pas la fin de tout des erreurs nous en commettrons frères et sœurs par manque de vigilance nous pouvons parfois tomber dans les ruses de l'adversaire Dieu nous délivrera et nous devons croire qu'il nous aime toujours Amen Dieu ne nous aime pas frères et sœurs refuser ce mensonge à cause de nos œuvres puisqu'il nous a aimés alors que nos œuvres étaient mauvaises n'est-ce pas la preuve qu'il ne nous aime pas à cause de nos œuvres est-ce qu'on peut se lever il nous aime simplement parce qu'il a décidé de nous aimer il a décidé de nous aimer il veut nous relever son regard sera toujours sur nous sa bonté sera toujours sur nous sa bienveillance sera toujours sur nous sa miséricorde sera toujours sur nous il nous tendra toujours la main pour nous relever Amen pour nous secourir car comme il est dit dans Esaïe 54.10 54.10 la bienveillance la bonté et l'alliance de Dieu ne s'ébranle pas Amen Dieu ne s'est pas livré il n'a pas livré son fils pour nous pour nous laisser au bord du chemin Amen quelle que soit la profondeur de nos erreurs ma sœur il ne te laissera pas au bord du chemin refuse toute condamnation me dit le Seigneur tu m'entends ? refuse toute condamnation Dieu ne te laissera pas au bord du chemin son cœur est toujours prêt à nous redresser et à nous relever et vous savez parce que Dieu m'aime tellement il m'a même déjà béni dans les lieux célestes de toute bénédiction en Christ comme il est dit dans Ephésiens 1.3 il nous a déjà béni dans les lieux célestes nous sommes déjà bénis l'œuvre de Christ est déjà achevée elle est déjà accomplie il est déjà pourvu pour tout Alléluia est-ce qu'on peut lever nos mains il a déjà pourvu pour tout levons nos mains clignons nos têtes il a déjà pourvu il a déjà pourvu Alléluia nous sommes destinés à dominer parce que nous sommes positionnés frères et sœurs dans les lieux célestes nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ là est notre place dans les lieux célestes mais vous savez il y a une chose qui est très importante j'ai dit tout à l'heure que Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre parce que là où il y a de l'amour il faut qu'il y ait de la confiance de la même manière Dieu attend cela de notre part frères et sœurs c'est une équation qui est réciproque si nous disons que nous l'aimons Seigneur je t'aime alors nous devons également là où nous mettons notre amour de la confiance nous devons décider de lui faire confiance quelles que soient les circonstances Seigneur parce que je t'aime et parce que mon amour n'est pas réel si je ne te fais pas confiance même si je ne comprends pas je te fais confiance et je décide de tout mon cœur de te faire confiance car rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ est-ce qu'on peut juste lever nos mains prier un petit peu en langue prions par l'esprit 5 minutes le Seigneur veut faire un dépôt il a commencé déjà 5 minutes 5 minutes de prière avant de passer à l'hôtel prions prions par l'esprit levons les mains alléluia levons les mains levons les mains alléluia car l'esprit va descendre l'esprit va descendre alléluia levons les mains prions alléluia il va vous donner une nouvelle révélation de son amour recevez cette grâce maintenant recevez cette grâce maintenant recevez cette grâce la révélation de l'amour de Dieu pour grandir dans la foi pour déjouer les pièges de l'adversaire et pour entrer dans sa destinée recevez cette révélation maintenant il la donne au coeur ouvert il la donne aux esprits ouverts au nom puissant de Jésus et pour sa gloire le Seigneur va restaurer les cœurs guérir les cœurs maintenant le Seigneur guérit les cœurs maintenant il restaure les cœurs il libère les pensées des mensonges de l'adversaire maintenant même dans le nom puissant de Jésus j'en vois plusieurs qui touchent recevez la grâce de Dieu recevez le toucher de l'esprit maintenant recevez le toucher de l'esprit c'est maintenant qu'il descend c'est maintenant qu'il descend c'est maintenant qu'il descend c'est maintenant qu'il descend c'est maintenant que l'esprit descend recevez sa grâce au nom de Jésus recevez sa grâce au nom puissant de Jésus recevez sa grâce au nom puissant de Jésus tenez ferme dans l'adversité car le Dieu qui nous a aimé ne nous abandonnera pas en chemin il ne nous abandonnera pas en cours de route il nous amènera à bon port et à destination dans le nom puissant de Jésus recevez sa grâce merci Jésus reçois dans cette attitude de prière c'est un tel message vous savez la terre soupire après des messages comme ça la terre soupire nous même nous soupirons entendre la voix de notre Papa Céleste nous dire combien il nous aime combien il nous chérit combien il est prêt à aller nous chercher jusqu'au très fond de l'enfer oh alléluia Jésus alléluia 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 on nous dit que l'amour parfait bannit la crainte on est tout à l'amour